Hello ! Aujourd'hui, nous allons parler des règles d'orthographe en néerlandais. Alors, je vais vous expliquer de manière la plus simple possible comment vous allez pouvoir écrire les mots correctement. Alors, la première chose à faire, c'est de savoir comment on peut faire une syllabe. En français, on n'en a pas toujours besoin, mais en néerlandais, on en a vraiment besoin. On va devoir découper nos mots en syllabes. Ça veut dire couper nos mots en petites parties. D'accord ? Je prends un exemple avec un mot en français avec des syllabes coupées, par exemple, « cho-co-la ». Quand vous allez apprendre à faire des syllabes, c'est comme quand on tapait dans les mains en primaire. On disait « chocolat », mais comment est-ce que ça se coupait en syllabes ? Je fais « cho-co-la ». D'accord ? Avec tous les mots en néerlandais, on va devoir aussi apprendre à les couper en différentes parties et ça nous permet de savoir quelles sont les syllabes. Une fois que vous savez plus ou moins comment vous avez coupé en syllabes, vous devez savoir si votre syllabe est une syllabe fermée ou si votre syllabe est une syllabe ouverte. Une syllabe fermée sera toujours terminée par une consonne. Donc, elle mène au P, pas le O, évidemment. Mais donc, si votre syllabe se termine par une consonne, votre syllabe sera fermée. Évidemment, le mot peut être composé de plusieurs syllabes. D'accord ? On va prendre l'exemple de « bom » qui est une bombe en néerlandais, « bom », il n'y a qu'une syllabe, « bom », elle se termine par un M et donc c'est une syllabe fermée. Si je parle de mettre dans « tan, dun », « tan, dun », je vais couper ma syllabe entre le N et le D et le « tan », d'accord, sera une syllabe fermée, le « dun » sera une syllabe fermée. Ce sont les syllabes fermées. L'autre, évidemment, vous vous en doutez, c'est la syllabe ouverte et la syllabe ouverte, elle se termine par une voyelle, « a » et « i » « o » « u » « d'accord ? » Et donc, la voyelle va être à la fin de la syllabe. C'est comme s'il y avait un petit peu d'air « a », la voyelle est ouverte, d'accord ? Par exemple, si on prend les arbres « bom » on fait « bom » « mon », le « bo » avec le « o » à la fin est une syllabe ouverte parce qu'elle se termine par une voyelle. Ok, donc maintenant, on se souvient qu'on a deux formes de syllabes, une syllabe fermée et une syllabe ouverte. Maintenant, il y a autre chose qu'on doit savoir en irlandais. Ça, c'est très important, c'est ce qu'on entend. Il y a des sons longs, ok ? Comme dans celui qu'on vient d'entendre « bomen », je le dis « o » Ok ? Quand il y a un son long, on va vraiment entendre « o » « a » « e » « i » Ça se prononce vraiment long, d'accord ? Et il y a aussi, évidemment, s'il y a des sons longs, où il y a des sons courts « o » « e » « i » Ok ? « u » Et donc, par exemple, dans « bom » 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 Et ça, c'est très important parce que dans un, c'est le son court « o » « bom » Et dans l'autre, c'est le son long « bom » et ça, ça va être important pour la suite pour savoir écrire. Donc, on sait qu'il y a une syllabe ouverte, une syllabe fermée, un son long et un son court. Ce qu'il faut savoir en irlandais, c'est que dès qu'il y a un son, il doit toujours être le même, même si on change quelque chose. Alors, pourquoi un mot changerait d'orthographe ? Parce qu'on va rajouter des choses au mot et donc les syllabes vont changer. Par exemple, on va mettre un pluriel, on va rajouter un « em », quand on va faire un accord d'adjectif, on va rajouter un « e », d'accord ? Et donc, ça, ça va faire qu'on va changer des choses. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on va savoir ? Quand on est dans une syllabe fermée et qu'on veut écrire un son long, on va l'écrire avec deux voyelles dans une syllabe fermée. Par exemple, un arbre « b » « o m » s'écrit avec deux « o » La couleur jaune « ch » et « l » s'écrit avec deux « o » Vous voyez, le son de « ch'il » et de « boom » est long et la syllabe est fermée. « Ch'il » c'est qu'une syllabe, « boom » c'est qu'une syllabe s'écrit avec deux voyelles, d'accord ? Maintenant, si c'est une syllabe ouverte, si c'est une syllabe ouverte, ce même son long va s'écrire seulement avec une voyelle. Quand c'est une syllabe ouverte, on va dire que la deuxième voyelle, c'est comme si elle était partie. Cette fois-ci, on va faire « boom » On aurait envie d'écrire deux « o » sauf que la syllabe est ouverte et la petite bouche a un peu la chèvrer sur la deuxième voyelle. La voyelle est partie. Donc, ça fait « boom » « o » On aurait voulu écrire un deuxième « o » mais elle s'est envolé. La syllabe est ouverte, on veut écrire un son long et donc on n'écrit qu'une voyelle. Dans « boom » la différence entre « boom » un arbre et « boom » plusieurs arbres, c'est qu'on a rajouté « en » et donc les syllabes, quand on a dû les claper, elles ne sont plus les mêmes. Pour un son court, dans une syllabe fermée, on l'écrit avec une seule voyelle. « Boom » « tak » « dun » etc. « D-U-N » « u » « Boom » « o » « un » La syllabe est fermée, elle se termine par une consonne, on l'écrit qu'avec une voyelle. Un son court, par contre, dans une syllabe fermée, on va bien la bloquer avec deux consonnes. Alors, pourquoi ? Par exemple, on veut écrire une « tak » alors tu es « taken » Le « a » il est toujours « a » pour pas que ça fasse, parce que je vous ai dit, quand la bouche s'ouvre, « taken » Si je ne mettrais pas le deuxième « k », je vais devoir prononcer « taken » parce qu'on a dit que dans une syllabe ouverte, on mettait une voyelle. Mais on ne veut pas ça, donc on va fermer la consonne, on va fermer la petite boîte et on va mettre un « k » qui va nous permettre de prononcer cette syllabe courte. Ça donne « tak » « k'en » C'est comme ça, quand je coupe, c'est bien fermé les deux côtés et il n'y a pas de problème. D'accord ? Donc, un son court dans une syllabe fermée va s'écrire avec deux consonnes. D'accord ? Alors, j'espère que c'est plus ou moins clair. Le mieux, c'est de s'entraîner et d'essayer d'écrire le plus de mots. Mais écoutez bien et réfléchissez bien si tout est bien en une syllabe ouverte ou en une syllabe fermée. Bonne chance et faites quelques exercices ! Sous-titrage ST' 501